Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. Alors comme promis on reprend avec la toute dernière version en date où ils viennent de commencer à inclure en bêta la quatrième zone, la race spéciale qui est liée, qu'on n'est pas près de voir mais qu'on pourra peut-être éventuellement découvrir. Donc comme prévu j'ai refait une partie dans cette version là en découvrant un peu les Badlands jusqu'à ce que je trouve le village pour aller chercher la cure qui est ici. Alors bien sûr vu que j'ai recommencé on a une équipe un petit peu différente de d'habitude mais j'ai quand même essayé de reprendre un petit peu vos noms et vos souhaits. Donc on va commencer cet épisode avec un petit compte rendu de tout ce que l'on a. On a Squash qui donc a toujours un magnifique marteau et qui fonctionne avec un petit combo de Star Wars pour être un des boulonnables. La magnifique relique de Kézef qu'on a dropé qui donne 80% de PV en plus donc il est quasiment à 2000 PV et en plus il a Stunning Blow ce qui lui permet d'assommer les gens sur des coups critiques donc l'objectif étant qu'il se balade un peu partout en se tenant ceux qui passent grâce à son saut, ça marche plutôt pas mal. On a Urtuk toujours qui est un Footman, alors on a dropé pas mal de légendaires pour lui. Il a donc un magnifique casque, il a une Chainmail qui lui met Recovering Critical. Donc à chaque fois qu'il fait un coup critique, il se met un petit Damage Recovery dessus. Ce qui est quand même très très utile parce qu'il fait pas mal de critiques avec les mutations. On va voir ça. Et il a également la Legendary Steel Bill Hook qui fait qu'il vole de la vie. 106% des dommages quand même quand il fait un coup critique. En conséquence, il a bien sûr le Critical Counter Strike des familles et il a également la même mutation qu'on avait avant, à savoir que quand la bataille commence, il a trois coups critiques, enfin ses trois premières attaques c'est des coups critiques et le Recovering Critical, le Chain Critical, le Critical Counter Strike, on est sur quelqu'un de plutôt énervé avec Urtuk là une fois de plus. Il a également, donc pour l'instant on est à 10% je crois de vie perdue donc ça va. Et il a également commencé à absorber des Mutators car vu dans cette version, ce qu'on avait pas dans la version d'avant, on peut absorber des Mutators quand on les porte suffisamment. Donc là on voit qu'il a absorbé le Lightfoot très récemment et il est en train d'absorber le Leaching Critical, ce qui n'avance plus parce qu'avant je lui avais mis en fait un Mutator Leaching Critical mais vu que maintenant il a une lance, ça ne sert plus à rien. Et il est en train d'absorber Critical Counter Strike donc il peut en absorber trois Urtuk. Il y a une limite bien sûr à ce qu'on peut absorber. On a Saint-Luc, un prêtre, donc on a vraiment un build très différent d'avant. Donc un prêtre assez classique, il a un magnifique bâton en argent de qualité supérieure. Le prêtre on n'en a pas eu donc on va regarder un speed, ce qu'ils peuvent faire, comme s'avaient eu certains commentaires en me disant que les prêtres étaient un peu chauds à jouer, moi je trouve ça absolument indispensable dans une équipe honnêtement. En gros le prêtre, ce qu'il peut faire, c'est mettre des compétences de soin en sacrifiant sa vie. Donc typiquement il peut par exemple mettre un Vol de Vie en sacrifiant 25% de sa vie, il peut mettre un Aegis qui annule la prochaine attaque et qui en plus fait qu'on contre-attaque en sacrifiant 40% de sa vie et il peut également, en drainant 35% de sa vie, soigner 50% de l'équivalent de son max HP et soigner le saignement et le poison, donc c'est vraiment très très bien. Il faut faire attention parce que bien sûr, vu qu'il sacrifie sa vie, il ne faut pas qu'il soit en première ligne, il faut faire très attention au tireur, mais il faut également faire attention à ne pas le buter, parce qu'on peut tout à fait le tuer si on sacrifie plus que ce qu'il est censé avoir de ce qu'il lui reste de vie, mais c'est quand même vraiment intéressant à utiliser et ça aide vraiment bien, ça permet d'éviter de spammer les Last Stand comme je me retrouvais à le faire dans la partie d'avant, d'autant qu'il commence avec Fist, ce qui fait que quand un ennemi meurt, il regagne de la vie, donc du coup ça permet de gérer un peu plus sa vie un peu plus facilement. Donc on a Saint Luc qui est là, on a un autre prêtre qui on verra plus tard, on a Gakar toujours, le magnifique assassin, qui dispose de Rage, un mutateur qui fait que quand il a moins de 65% de sa vie, à chaque début de son tour, il gagne plus 25 de vitesse et un coup critique, donc c'est plutôt badass pour un assassin. Surtout qu'il a un truc je crois, ou c'est pas lui, non c'est pas lui, il met du segment, mais quand il atteint son focus max. Il a également Retaliation qui permet d'avoir une riposte à chaque tour, une riposte par tour, donc c'est plutôt pas mal pour continuer de faire du dégâts. Et il a Last 10 pour Override son duelliste standard, parce que mine de rien ça fait toujours du bien. Alors Last 10 ils l'ont pas mal changé, maintenant en fait on fait 200% de vol de vie, par contre on perd 25% de notre total de vie pour le reste du combat, donc il faut faire un peu attention, j'avais pas fait gaffe au début, je me suis retrouvé avec Gakar qui était tombé à 117 PV je crois, ou 127 un truc du genre, enfin ça prend par surprise quand on fait pas gaffe, donc attention, Last 10 a utilisé quand même avec un peu plus de modération que je ne le faisais. On a Shobity, donc Shobity qui n'est pas une Werebeast dans le sens où elle se transforme pas en humain, c'est une Werebeast qui a accepté de nous rejoindre en tant que Werebeast, donc elle reste Werebeast tout le temps. Malgré le fait qu'elle est le Werebeast virus, elle se transforme jamais en humain. Donc elle a une Silver Big Axe rare classique, on lui a donné Fast Sinker, parce que du coup elle a la Régénération comme Focus Ability qui permet de soigner le saignement et le poison, c'est quand même plutôt pratique, donc l'avoir disponible dès le début c'est plutôt cool, bon on n'en a pas beaucoup trouvé donc on est toujours à moins 10% mais j'espère qu'on trouvera autre chose, de toute façon avec ses bonus de vie elle est large et on lui a mis ainsi un petit Leeching Criticals pour pouvoir voler un petit peu de vie à l'occasion, c'est quand même pratique. On a un autre Footman, la personne de Kayorn, donc qui est équipé en argent aussi, c'est lui qui est plutôt efficace, donc un peu moins badass que Urtuk forcément, mais qui est en train d'absorber tranquillement son Lightfoot aussi. On a toujours Spam, qui donc n'a pas été transformé en Werebeast cette fois, mais qui fait quand même très très bien le taf en tant que toujours. J'aurais bien aimé lui trouver un équipement un peu plus efficace, notamment pour la protection, mais bon, on fait avec, c'est quand même déjà pas mal. Et il est en train d'absorber son Lightfoot également. Alors on a plein de nouvelles compétences aussi sympas qu'on verra au fur et à mesure, je vous spoil pas trop. On a Bubok, donc j'ai pas retrouvé le même Bubok que la dernière fois, mais j'ai quand même trouvé un mec avec une grosse H à deux mains et en plus une H légendaire, donc j'espère que tu seras quand même content Bubok. T'as donc Fast Thinker qui fait que ton habilité de focus est disponible directement, comme Shobiti, mais sans malus cette fois, vu que c'est l'arme qui la donne. Et donc, du coup, tu permets de percer l'armure assez facilement dès le début, parce qu'on a deux rounds d'armure au début du combat, c'est plutôt cool. Et en passant, je t'ai aussi mis Flesh Heater pour te heal un peu, vu que t'es un petit peu devant quoi. Sachant que ça, c'est le personnage Scavenger, qui a la même compétence que les Footmans, c'est-à-dire qu'il charge et qu'il repousse une case. On a toujours deux Javeliniers, Mijoli et Jeannette, donc dans cette partie. Donc, Mijoli qui a absorbé un rangé de support et qui est en train d'absorber son Improviseur, qui fait qu'elle s'applique automatiquement son focus quand il est terminé, donc elle gagne automatiquement Astening dès qu'elle débloque le focus. Elle a également un Poisonous Critical, ce qui est assez pratique, parce qu'elle est Strong vs 2 trucs, grâce à un bonus qu'on a eu. Un gentil Javeliniers mercenaires qui nous a appris un Strong vs à tous nos Javeliniers. Du coup, on en a deux, donc c'est plutôt badass. Et ça permet de mettre du Poison, vu que notre premier coup est un coup critique, de manière assez large. Et on a également une Legendary Silver Javelin, qui fait que plus notre jauge de focus monte, plus on fait de dégâts. Donc, vous verrez que Mijoli est assez monstrueuse en termes de dégâts. On a Jeannette également, qui elle aussi a deux Strong, du coup. Strong vs Beast également et Strong vs Ranged. Donc, du coup, on lui a mis un Bleeding également, pour pouvoir mettre du saignement sur les saloperies qui nous tirent dessus de loin et les tuer à petit feu si on peut. Elle a également un Immobilizing Critical, pour les empêcher de s'enfuir. Donc, elle, c'est une espèce de snipeuse de tireur. On a Syntatz, notre deuxième prêtre, qui possède un magnifique bâton légendaire, qui a le fameux trait Devil Pact, qui fait que si jamais il meurt, enfin, en tout cas, tué par un ennemi, s'il prend un coup et qu'il le tue, l'attaquant est tué. Donc, c'est plutôt pas mal pour un prêtre. Notamment s'il se fait sniper de loin par un tireur, au moins, il peut se venger. On a deux healers qu'on a libérés. Alors, pour l'instant, ils ne nous ont rien créé. Donc, bon, je ne sais pas trop si ça se déclenchera un jour, mais ils ont tous les deux leur capacité pour créer de la médecine à partir de 15 blood et 15 flèches. Donc, j'ai essayé de faire un stock maximum, mais pour l'instant, ils n'en ont encore jamais fait. Donc, bon. On a Nathan, notre assassin, qui est également toujours là, qui a Réjuvenation, lui. Donc, il lui permet de mettre un damage recovery en compétence de focus. Il a également Action Man, qui permet de gagner un coup critique quand son focus est atteint. Donc, plutôt pas mal pour un assassin. Il a une épée rare. Une épée en acier rare. On a également deux... Enfin, un Wunermorer et un Weaponsmith, qui, eux, pour le coup, améliorent tranquillement, au fil de l'eau, notre équipement. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez pu voir, là, quand j'ai montré, il y a plein de trucs en plus 2, plus 3, plus 1. Donc, ça marche plutôt bien. On a des gens qui ne sont pas encore nommés. Donc, on a un gardien qui n'a pas de nom. Donc, si vous avez des noms pour un gardien, n'hésitez pas à me les donner. Lui, on vient juste de le recruter. Donc, je ne sais pas encore très bien ce qu'il fait. En plus, il est haut niveau, donc il ne se battra probablement pas tout de suite. Mais néanmoins... D'ailleurs, je pourrais peut-être lui mettre un équipement un peu meilleur. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. C'est-il Sword ? Non. On n'a pas ce qu'il faut. Donc, du coup, il va rester comme ça. On a Georgie, un autre assassin de nouveau. On a eu pas mal d'assassins dans cette partie pour l'instant. Donc, il faudra nommer. On a Lucas, le piquet. Lucas qui voulait un piquet. Donc, vu qu'on a trouvé un piquet, je te l'ai donné avec plaisir. Lucas, tu as une lance en argent rare et une magnifique armure de plate en argent également. Tu te balades avec Aegis. Donc, de base, tu as Provoke comme compétence de focus. Mais c'est quand même un petit peu tendu à gérer parce qu'en général, quand ton focus est plein, ton armure a pris cher. Donc, du coup, je préfère le Aegis qui permet d'annuler une attaque. Ce qui est quand même plutôt pratique. Et également, tu es en train de travailler avec un Lightfoot pour gagner en mobilité. Étant donné que tu as quand même Taunt comme attaque, ça permet de te déplacer, de taunt des ennemis pour sauver un peu la vie de tes potes. On a un autre Warmonk qui est tout frais aussi, qu'il faudra renommer. Donc, si vous avez envie d'avoir un Warmonk avec un gros marteau, n'hésitez pas à me le dire. On a toujours Erwan, le frère d'Urtuk, qui est avec nous depuis le début. Qui a également une Greatsword, une grande épée légendaire, qui lui donne rage. Donc, on l'a vu tout à l'heure, rage qui fait qu'au début de son tour, s'il a moins de 65% de sa vie, il gagne de la vitesse et des coups critiques. Et il est également en train de travailler sur un Lightfoot, une naturelle résistance pour se débarrasser du poison et du saignement, et un Stallworth pour éviter d'être baladé partout. Alors, sachant que le Stallworth, ils ont un petit peu debuff, c'est à dire que maintenant, il empêche tous les trucs qui bougent, qui déplacent l'ennemi, sauf le RAM. Donc le RAM, c'est les compétences qu'ont, par exemple, ces mecs là avec la hache ou les Footman, où ils chargent, ils mettent un coup de leur arme et ils repoussent l'ennemi d'une case. Donc il faut faire un peu attention quand même au placement, c'est pas complètement immunisé au déplacement, mais ça aide bien. Le Blood Knight également a eu pas mal de modifications, maintenant il commence de base avec Masochist, qui fait que plus il perd de vie, plus il gagne de dégâts, mais en échange il sacrifie 10% de sa vie. Il a également Repose, qui est un genre de Last Stand automatique, enfin qui est natif quoi. C'est à dire qu'il survit avec 10 points de vie s'il se fait buter, et qu'il met un coup pour 100% de lifesteal une fois par combat, donc c'est plutôt pratique. Le reste, on est sur du assez classique. Et je crois qu'il est en train d'absorber Lightfoot pour l'instant, mais j'aimerais bien lui absorber Natural Resistance aussi. Et on a Galeras, alors pareil, j'ai pas retrouvé de Berserker, mais Galeras qui est très très efficace également avec ce build là, un scavenger à H, qui a en plus une H légendeur, qui fait qu'il gagne de la vitesse quand il fait des coups critiques. Et des coups critiques, il en fait, il a Bleeding Critical, il est Furious, il a Patience, il a Brother in Arm aussi qui se débloque, enfin il est plutôt très très efficace lui. Et on lui a mis Lead, de base en fait, il a Blood Strength, ce qui fait qu'il sacrifie 30% de sa vie pour gagner 65% de cette dommage. Et en fait, ça en fait un personnage un peu particulier à jouer, parce que comme il a également de base Improviser, dès qu'il a atteint son focus, il se met automatiquement sur lui sa compétence de focus, donc Blood Strength, il perd 30% de sa vie et il réattaque dans la foulée parce qu'il a Furious, qui fait que quand il atteint son maximum focus, il a Double Strike. Et en plus, ça coûte des points de vie d'utiliser cette compétence. Donc ça veut dire que s'il a un peu trop perdu de points de vie, si jamais il atteint sa compétence de focus, il s'auto-butte en fait. Donc c'est un peu particulier à jouer, alors qu'avec Lead, qui a une compétence qui fait que quand il fout un coup, tous les alliés autour tapent l'ennemi. Avec ça, du coup, c'est pareil, il gagne Improviser, donc il ne sacrifie pas de vie, par contre il va remettre un deuxième coup avec son Furious, et tous les alliés autour de son ennemi vont taper. Et avec un peu de bol, si jamais il a déjà Lead d'actif parce qu'il a remonté très vite son truc, il va réattaquer, tous les alliés vont réattaquer, c'est assez dévastateur. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de le voir. Donc très très efficace, Galarats également. Et je crois qu'on a fait le tour de la fine équipe. Donc comme vous avez vu, il y a encore des noms à remplir. Comme vous avez vu également, je n'ai trouvé aucun arbalétrier et seulement deux javeliniers, donc niveau tireur c'est un petit peu la dèche. Du coup, ils sont très haut niveau forcément, puisque je les ai beaucoup utilisés, mais j'aimerais bien trouver d'autres personnes. On a des chasseurs de primes qui sont à nos fesses, mais on va aller s'enfoncer dans les cavernes marécageuses pour changer de zone. Et c'est parti ! On descend en avant. Donc une intro un petit peu longue, je suis désolé, mais il y avait de quoi dire. Alors, vous avez découvert une gigantesque caverne en dessous de la surface. Cette zone est appelée The Swamps, donc les marais, et est connue pour être inhospitalière et dangereuse. Alors, on va devoir combattre les Swampers, qu'on a déjà un peu rencontrés, mais qui vont là être la race du coin, des humanoïdes mutants qu'on doit combattre avec des capacités de recovery rapide et des astuces de combat vicieuses. Alors, la zone est aussi habitée par des Necro-Rivers, donc eux je crois qu'on ne les a pas encore vus. C'est des espèces de mi-humains, mi-morts, donc c'est pas des morts vivants, c'est des mi-humains, mi-morts, attention, qui sont très très efficaces, très très résistants aux dommages, et qui ont des attaques très puissantes, effectivement. Alors, vous pourriez rencontrer des nouveaux objectifs et des nouvelles quêtes pendant une bataille, donc faites attention. Et il faut qu'on trouve des informations à propos de la cure, bien sûr. Alors, on est tout dans le coin, je sais pas trop si les chasseurs de prime vont nous suivre, je ne sais plus, donc on verra, je pense que oui. Donc on a une première zone où on n'a rien, et ici on a un Berserker, qu'on pourrait récupérer, bah on va aller faire un tour. Alors, déjà on avance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un de nos mecs, pas nommé, directement Scooteria, donc on a une nouvelle mission maintenant, qui s'appelle Scooteria, et qui permet d'envoyer des gens, donc pendant 3 jours ils disparaissent, et quand ils reviennent, toute la zone autour est explorée. C'est une nouveauté, pareil, de la nouvelle version. C'est plutôt pratique, en plus c'est complètement safe, il n'y a pas de, a priori en tout cas, pas de chance qu'il soit blessé. Contrairement à Scavenge. Merde, j'ai envoyé le villageau en Scavenge, je voulais juste le montrer, c'est pas grave. Scavenge, qui fait qu'on peut éventuellement ramener des trucs, mais on peut aussi éventuellement être blessé ou tué. Et vous connaissez ma chance, moi j'ai testé un peu, on va dire que j'ai eu facilement 30 à 40% de blessés, j'ai eu des tués, j'ai même eu des gens transformés en vampires, enfin la totale, et j'ai ramassé 2 fois 14 de Trillium, donc voilà, du coup je ne le fais plus trop. Bon là je l'ai fait par accident, mais je ne le fais plus trop, je suis beaucoup trop poissard, c'est pas rentable. Clairement c'est pas rentable. On va sauvegarder un petit coup, et on va regarder ce qu'on nous propose. Alors, ici il y a quelqu'un qui est pommé dans une grotte, ok très bien. Et donc ici on aura un berserker éventuellement à recruter. Bon on va aller faire un petit tour du côté du berserker, vu qu'on n'en a pas encore. Alors, dans le doute, oui il me semble qu'on n'est que 5, c'est ça, on va embarquer Jeannette pour pouvoir s'occuper des tireurs éventuellement, et c'est parti. Un petit coup d'eau. Il y a une soif de parler. Et on est donc dans une nouvelle zone. Alors, à quoi ça ressemble, en face ? On dirait qu'ils n'ont pas de tireurs. Bah déjà, c'est déjà ça, par contre ils ont des mecs qui sautent, donc attention. Et la zone de défense, bah est plutôt efficace. En gros, il faut qu'ils passent tout par là, ou qu'ils traversent sur des piques. Ou alors qu'ils fassent tout le tour par là. Ah, ok, donc nous on va s'occuper d'aller tenir cette zone. On va quand même mettre du monde là. On va te mettre là, de toute façon tu pourras sauter, donc t'as pas vraiment de problème à être limité. On va aller combattre dans le coin, je pense là. On pourra mettre trois personnes qui feront des dégâts. Ici je pense que eux, ils n'avanceront pas dans les piques pour avoir des tirs, mais c'est pas sûr. Alors vous m'avez trouvé, parfait. S'il vous plaît, venez tuer ces brutes. J'ai été engagé pour buter leur maître, mais j'ai échoué. Je ne suis plus capable de combattre, et mes amis ne sont pas de taille face à cet ennemi. Si je surveille la bataille, je vous ferai mes services. Donc ils ont déjà mis en place quelques pièges, j'en ai pas vu des pièges. Ils ont mis quand même un niveau de barricade suffisamment efficace, donc on va pas se plaindre. Ici on avance. Hop, toi tu vas aller par là, pour éventuellement filer des petits coups de main à ceux-là. Ici on est largement haut niveau, je pense, pour gérer plus ou moins tout ce qui nous tombera dessus. Il a une belle lance lui. Alors, il y en a qui descendent, comme prévu. Eux ils vont probablement essayer de sauter, c'est pour ça que j'espère que les... Lyon ne va pas se précipiter dans les piques, juste pour avoir des tirs, parce que ça ferait un peu chier. Alors, on va se mettre là. Ah, malheureusement, on est trop loin. On va donc monter un peu ici. Là, on se déplace tranquillement par ici. Ici. Ça serait tentant de lui sauter dessus, mais on va rester là pour l'instant. Hop. Et hop, on va te mettre plutôt Urtuk en face. Donc là, ils ont plus le choix que de marcher sur les piques s'ils veulent venir. On va voir si ça les motive un peu. On dirait. Ah oui, ils ont peut-être un chemin tout à l'arrière, j'ai pas fait gaffe. Ici, on va monter. Ils ont un chemin tout à l'arrière. Ah oui, ils peuvent faire l'intégralité du grand tour. Ouais, bon, ok. C'est-à-dire que s'il y en a qui se motivent, ça se verra. Ouh, le critical counter-strike ici, là, qui fait mal. Donc, vu qu'on a Chobity qui est là, on peut directement mettre une petite régénération et soigner le poison. Ici, on va sauter là, parce que pourquoi pas. Donc là, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui sauter dessus avec Chobity. Chobity qui est forte contre les armures, donc qui a tendance à les défoncer le plus littéralement possible. Ici, il faut qu'on le bute, parce que mine de rien, ils commencent à me prendre cher, Gakar, là. Bon, ils vont passer un moment à traîner dehors, j'ai l'impression. Ouais, on dirait qu'ils ont envie d'aller par le bas, quand même. Alors, je pense qu'on va se placer par là, du coup, ça nous fera une petite zone de tir. Toi, tu vas aller là. De toute façon, on pourra assez vite remonter s'il y a besoin. Ici, on va mettre un vol de vie. Comme ça, on pourra aller se faire plaisir sur ce petit coup. Hop, critique. Une nouvelle attaque. Vous voyez tout l'intérêt du prêtre, pour aider les gens à se faire heal. C'est quand même très très efficace. C'est dommage que je lui ai fait demi-tour, j'aurais bien voulu le finir, mais tant pis. Du coup, on va peut-être envoyer deux personnes dans leur dos, et puis rapatrier le reste vers le bas. Parce que là, toujours pareil, dès que le chemin va être débloqué, ils vont faire des allers-retours. Donc, autant qu'on se bouge un peu. Lui, il va essayer de faire des conneries, je sens. C'est pas très grave. C'est son taf, après tout. Est-ce que tu soignerais pas ? Vu que tu regagnes pas mal de vie. Hop. Voilà. Allez, hop, tu redescends. Toi, tu vas redescendre aussi, vu que les deux autres te bloquent le chemin. Et nous, on est partis par là. En plus, si c'est une petite connerie de prêtre qui se pointe, autant dire qu'on va pouvoir se faire plaisir. Ah, là, on attend. Je pourrais pas charger, donc ça sert à rien. Hop là. On continue de descendre. Allez, la petite charge. Alors, la charge, là, ce saut-là, maintenant, ils l'ont buffée aussi. Quand on le fait, on fait 135% des dégâts. Du coup, c'est quand même beaucoup plus rentable que précédemment. En gros, ça faisait juste des dégâts normaux. Mais on sautait, quoi. Donc, tactiquement, c'était utile. Mais il fallait quand même faire un peu attention quand on l'utilisait. Ok, on a donc ici quelqu'un qui nous met des coups critiques dès qu'il tape. C'est bon à savoir. Ici, on va se poser là. Je pourrais mettre des pièges, vous me direz, mais c'est pas grave. Hop là. On va faire front. Ok, il s'approche doucement. Alors là, beaucoup critique, normal. Normal. Ici, si je veux le tuer, il faut que je recule et que je resaute. Voilà. Alors là, on va lui mettre un vrai damage recovery aussi. Parce que mine de rien, ça commence à jouer. Est-ce que j'irais pas me foutre par là pour les neutraliser un peu ? Alors, avec le War Manque, on peut flipper les gens au-dessus de nous, mais pour le coup, c'est pas forcément très très utile. Ah, il a painful healing lui en plus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on le bute en premier, du coup. Allez, protège-le toi. Le problème, ça va être de percer son armure. Mais lui, il devrait pouvoir nous aider pour ça. Voilà. Le bouclier est cassé. En plus, on a Acid avec nos assassins, ce qui est quand même plutôt intéressant. Il va falloir qu'on recule par contre, bien sûr. Pas question d'encaisser des coups critiques comme sa vie. Ici, il faut qu'on essaie de se débarrasser de lui si on peut. Parfait. Ah zut, on est taunt. C'est bien dommage. Ouais, alors il faut qu'on faut qu'on se débarrasse de ce connard assez vite. On nous a retaunt, le petit salaud. Donc on va se débarrasser de celui-là, du coup. Voilà. Là, on désactive le taunt en faisant ça. Ici, un petit lifesteal là. Et je pense qu'on va aussi mettre un recovery là. Alors, si je saute ici, je le flippe, ça ne sert à rien. Lui, je le flippe, ça ne sert à rien. Non, visiblement, rien de très, très intéressant pour l'instant. Non, je peux pas me placer pour le repousser, enfin, pour le faire tomber dans un trou, donc il va falloir se le faire à l'ancienne, tant pis. ça va voir, on a quand même un bon DPS. Ah, on la slow, c'est nickel, on va faire des coups critiques automatiques maintenant. Ça va nous permettre de lui mettre un petit peu de saignement et autre joyeuseté. ici, il faut qu'on recule du coup, maintenant qu'on peut. Le hastening, on le met sur là pour profiter du rangeat de support plus souvent. Bon, l'IA n'a pas trop changé dans son fonctionnement. S'il ne s'approche pas trop, il nous laisse gérer. Il préfère nous laisser gérer. Après, c'est pas forcément très choquant non plus. Hop, un petit damage recovery. on va te remettre. Non, t'as déjà... Non, t'as bleed. Faire attention, l'épée avec la goutte au-dessus, c'est saignement, et l'épée avec la goutte en-dessous, c'est lifestyle. Ça peut perturber. Attention aussi à lui qui pourrait rendre l'autorité de nous sauter dessus. Alors là, on va pouvoir finir celui-là. nickel. Du coup, on va pouvoir gérer le dernier assez facilement, je pense. On va directement... Ah, on l'a engagé. Il a beaucoup de stamina. Ah, 35, on va prendre deux coups. Ça sert à rien. On va se contenter de le taper. Il devrait crever assez vite. Là, on va commencer à monter en haut. On pourrait faire un peu de DPS. Il a deux attaques à cause de l'autre con, là. Ok, on a gagné Rage. Du coup, on se soigne comme un porc et on met une petite TATAN à celui-là. Riposte. Heureusement, maintenant que notre armure est cassée, on n'a plus notre Critical Counter Strike. C'est un peu triste. Faut qu'on aille rusher en haut, là. Pareil, avec lui. Là, on continue de dévorer ce petit manant. Les combats deviennent un petit peu plus longs, forcément. Maintenant que les ennemis ont quand même beaucoup de vies, ils sont nombreux en plus. Mais c'est tout aussi intéressant à jouer. Alors, ici, je ne peux pas aller dans son dos. C'est bien dommage, mais je peux quand même aller là. Voilà. En avant, on court. Quoi, je pourrais peut-être courir par l'autre côté. Il y a des mecs à buter. On va envoyer, bon, lui, il est un peu parti déjà, mais on va envoyer notre Warmonk qui n'a pris aucun coup à s'amuser un peu là-haut. Pfff, 300 de saignements, ils font mal. Un peu trop mal, peut-être. Un petit peu trop mal, malheureusement. Vertuc qui tombe. Je ne l'ai pas vu venir, ce n'est pas grave. On va passer par là aussi. Tant pis pour les piques, ce n'est pas très gênant. Avec ce heal, j'ai peur que Chopiti, toute seule, ait un petit peu de mal. Heureusement, on arrive à renfort. hop là, un critique, on va l'immobiliser, le mettre à saigner. Ici, demi-tour. Alors, là, si je tape, je peux profiter du... du damage recovery, euh, du damage recovery, du range de support, donc on va le faire. Il y a moyen qu'avec le saignement, on puisse se le faire. Avant qu'il soit soigné. Nickel. Donc attention, parce qu'on a pu voir que, mine de rien, deux attaques de lui, avec tous les stacks de saignement que ça met, ça fait assez mal. Là, il va essayer de me sauter dessus. On va envoyer du renfort. Hop. Si on pouvait se débarrasser de lui, ce serait quand même fin cool. Donc on va faire ça, ça, hop. C'est ça qu'il se déplace toujours aussi vite. Alors, on a débloqué un régénération, on va lui mettre, et je pense que dans le doute, on va mettre un last ten. J'aurais dû le faire tout à l'heure. On va se mettre ici, pour limiter les angles d'attaque. Oh là là, ce soin. ça va être compliqué. Il faut qu'on se fasse, il faut qu'on se fasse secouer. En attendant, on va aller lui mettre, un petit vol de vie. Il ne rejoue pas tout de suite, mais ce n'est pas grave. Là, est-ce qu'il saute lui ? Non, il ne saute pas. Il va nous permettre de remonter. Continuer à diminuer ce petit coquin. Ici, on attend. Il va nous venir dessus. Pas la peine de s'énerver. On va pouvoir sauter dans son dos. Et le défoncer un peu. On ne peut pas faire de stunning blow, parce que malheureusement, il a son... Il a sa compétence de... Enfin, il a son armure encore. Par contre, on peut remettre un astening ici. Et on a un petit confuse qui bloque la régénération de focus. On va donc pouvoir en profiter pour empêcher que le boss fasse n'importe quoi avec son focus. Non, mais alors là, sa vie, ce n'est pas possible. Par contre. Il a 584 de stack de soins. C'est complètement la violence. Il faut absolument qu'on le soigne. Même si c'est risqué avec l'autre qui peut sauter là. Voilà. On se met là. Au moins, il n'a plus de stack désagréable de saignement. Pour l'instant, en tout cas. Ici, il faut qu'on continue de s'occuper de lui. Est-ce que là, il a toujours l'ifreégène 87 sur un tour. On va le stack encore un peu plus. Ici, on continue de faire mal. Ah, parfait. Son couclier est cassé, ce qui veut dire qu'on peut le stun maintenant. Toi, pour l'instant, tu ne peux rien faire. Tu n'as plus assez de vie. Je peux bouger, mais non, je n'ai pas envie de bouger. Tant qu'on arrive à occuper le prêtre suffisamment pour qu'il ne mette pas de double attaque, ça va. On est engagé, donc je ne peux pas sauter. Je vais essayer plutôt de me faire lui. Lui, j'ai suffisamment de DPS pour le faire tomber. Il n'a pas de soin. Il a quand même une attaque vampirisante, apparemment. Vous verrez, les vampires aussi, c'est cool, ils ont changé de skin. Je pense qu'on en verra à un moment. Ok, il va falloir se bouger le fion maintenant pour aller aider en haut. Alors ici, on a récupéré un peu de vie. On peut donc se permettre un truc comme ça. Si je fais ça, alors vous voyez, si je veux lancer ce truc là, ça me dit attention, ça va tuer le caster. Donc du coup, on évite bien sûr. Ah bah, il a commencé à débloquer Angel Pact. Très très bien. Ah, c'est compliqué, mine de rien. On est toujours engagé. On peut donc se permettre de taper dessus. On va lui enlever le saignement avant que lui ne tape. Par contre, on n'a pas assez de DPS avec Jeannette pour faire tomber le prêtre. C'est un peu chiant. Au moins, ça l'occupe. Pendant ce temps-là, on tank. On va se prendre les piques, on s'en fout un peu. Là, on n'a plus assez pour quoi que ce soit. Si, on peut faire un petit lifesteal. Alors, c'est pareil, c'est risqué si jamais l'autre décide de nous sauter dessus. Mais normalement, il n'a pas d'angle. D'ailleurs, dans le doute, on va mettre un last hand sur le prêtre aussi. Ce que je pourrais faire, c'est me mettre là. Comme ça, au moins, je ferais profiter du ranger de support. Si je ne suis pas au-dessus, ce n'est pas grave. ça fera quand même un petit peu plus de dégâts. Je repasse peut-être pas non plus sur trop de piques. On ne va pas abuser. Ce serait cool s'il se bougeait un peu le cul. De toute façon, on ne peut rien faire pour l'instant. On est beaucoup trop blessé, malheureusement. Parfait. Ici, on peut au moins terminer le prêtre. On a un last hand donc on ne va pas non plus mourir tout de suite. Même si lui nous fait mal. Voilà. Il a débloqué Angel Pack tellement il a tellement de vie qu'il est capable de tenir. Allez. On finit celui-là. Voilà, parfait. Une magnifique tank de Chobiti franchement. Alors, l'IA s'excite toujours quand c'est le dernier tour. Enfin, quand il n'y a plus qu'un seul ennemi à tuer. C'est assez particulier. Si je fais ça, il va mourir. Si je fais ça, je me tue. Donc, on va lui mettre un petit lifestyle pour commencer. Ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se mettre dans son dos. En plus, on a un last ten, un, pas un last ten, un ranger de support. J'ai arrivé. J'aurais dû mettre un stening, mais c'est pas grave. A nous de te faire saigner. Un premier épisode un petit peu long, mais le combat valait le coup quand même. Ils sont tous fatigués. C'est pas grave. Ils vont commencer à bouger, mais ça ne va pas être... On n'en est pas débarrassé encore. Sacré... Ouais, le saignement. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Il lui faut parler, il faut qu'il fasse attention de ne pas tirer dans le tas parce que ça me ferait un peu chier. On va soigner le saignement. On va remettre un petit last ten au cas où. Un last ten ici. C'est parti. Avec toute la life regen qu'il prend là. Allez, rangez le support et on le finit. Parfait. Nickel, ça fait un petit quart d'heure de présentation et un 30 minutes d'épisode. Alors, on trouve une armure de plate en viridium et on a un berserker qui nous rejoint. Donc du coup, si vous voulez incarner un berserker, n'hésitez pas à me le signaler. Il y en a un disponible. On pourrait améliorer nos poisonous criticals. On a calibalisme qui fait qu'entre un allié mort, on soigne de la vie. Bon, dans l'idéal, ça ne devrait pas arriver. Engaging strike, pour l'instant, ce n'est pas possible. On va prendre ceci. Et, donc, il faut qu'on soigne Urtuk. Alors, vu que nos mecs ne créent toujours pas de médecine, on va devoir en faire une. C'est pas Jeannette, c'est Mijolik. Poisonous critical. Hop. L'armure de plate, c'est pour Lucas. L'armure en viridium. 1246 d'armure, quand même. Ça commence à jouer. On a eu une silver chainmail. Alors, est-ce que des gens silver chainmail ici et une legendary steel qui fait quand même moins de défense. Mais alors après, c'est quand même une legendary. On va la garder pour l'instant. Choubity, on te montre un peu ta vie et tes dégâts. Donc par contre, ça c'est pareil, elle est de la même manière que les We're Bay standards. C'est-à-dire que il faut qu'on mette 3 ou 4 points pour gagner 1 point d'agilité. Du coup, je lui ai fait absorber Agile qui donne plus 6 de bonus d'agilité mais restera malheureusement toujours à ce niveau-là. Bon, nos deux Footman ont pris un peu cher. On a Bubok et on a Spam qui sont level 13. On va les envoyer au combat. Mais on va arrêter de toute façon l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe, de cette nouvelle présentation et des noms que vous voudriez voir rejoindre l'aventure. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à suivre la série. Ça fait bien plaisir et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.